salut c'est jekyll et voici l'épisode 3 de mon petit défi de bd improvisé petit rappel pour celles et ceux qui prendraient le truc en route il s'agit d'un défi que je me suis lancé de réaliser une ou deux pages de bd par semaine en totale improvisation dans ce petit carnet de ma fabrication et d'en filmer le processus afin de partager avec vous vos retours vos commentaires ou vos idées pour la suite sont donc les bienvenus je précise que le but de ce petit jeu est d'être le plus spontané le plus rapide possible et le résultat ne sera forcément pas parfait petit résumé des trois premières pages réalisées un météore vient se cracher dans les régions reculées sauvages de malouienne troublant la retraite de robotox un héros de métal lassé de son combat contre le mal dans l'épisode précédent j'étais parti directement sur deux pages ce qui m'a pris plus de temps que prévu d'autant que j'ai rencontré quelques soucis techniques comme je l'avais dit la semaine dernière sur la page 2 j'ai peaufiné les ombres et les couleurs en y ajoutant quelques ombres et textures ainsi que les montagnes en arrière-plan que j'avais oublié sur la page 3 j'avais dit que je n'utiliserai pas les crayons feutres étant donné la piètre qualité du papier qui s'agit d'un d'une feuille d'imprimante bleue du coup j'ai juste fait quelques placements aux crayons de couleurs et aux marqueurs métalliques maintenant on va attaquer la suite je ne pense pas que je referai deux pages cette fois ci mais on ne sait jamais mon souci premier pour cette page reste du coup la qualité du papier mais je vais voir en allant pour cette page 4 je suis revenu sur trois bandes donc je montre un petit peu sur notre première page j'ai fait un découpage en trois bandes ici on est arrivé sur un dessin en pleine page ici on a donc deux bandes enfin une bande et une grande case le bon j'ai envie de revenir sur trois cases sur trois bandes et je ne sais pas du tout ce que je vais faire là pour le coup contrairement à l'épisode 2 où j'avais eu le temps de réfléchir à des trucs même en essayant de ne pas trop y penser là j'ai pas du tout réfléchi j'ai envie de d'imaginer le cratère avec un truc fumant comme ça et donc on aurait ici en arrière-plan imaginez que c'est une crevasse on va mettre quand même quelques quelques montagnes mais ça sera vraiment plongée dans le noir et j'ai mon voilà j'ai lit le visuel dans la tête mais je pense que je vais pas réussir à le dessiner comme je l'imagine mais en gros j'imagine au robotox sa silhouette ici tout en haut dans l'ombre qui vient d'arriver sur les lieux du du crash je pense on peut dire que c'est un crash là pour le coup je sais pas encore ce qui est tombé j'ai une idée qui m'a été suggéré en commentaire mais je vais pas là j'y reviendrai plus tard je pense que je parce que bon c'est toujours les idées sont toujours bonnes à prendre pour ça que je vous incite à commenter à pas hésiter à participer ça peut toujours servir mais bon là pour l'instant je vais pas encore utiliser cette idée là je suis vraiment sur quelque chose de purement visuel vraiment mise en scène avec le météo enfin l'objet tomber au premier plan la fumée une une contre plongée où on voit la silhouette de robotox qui est arrivé sur les lieux j'aurais pu le faire à courir voilà sur sur les lieux mais bon là là c'était plus direct puis bon c'est un côté un peu plus un peu plus suspense en faisant ça par contre faut que je fasse tout de suite un petit peu de narration parce que ici je suis parti sur un côté narratif qui ne pas du coup me semble un peu en suspens la fatigue et de ses combats incessants contre le mal robotox était exilé il avait fui la civilisation c'était parfaitement adapté à la vie sauvage du coup là il n'y a pas de texte mais je pense qu'il faut en remettre là et j'ai envie de rebondir sur le fait qu'il qui s'est adapté à la vie sauvage j'ai envie de le dessiner comme ça ici on voit sa tête avec ses grosses lèvres faut pas oublier ses grosses lèvres son regard vient un petit peu comment je le dessine et ok il faut pas oublier son ce problème c'est qu'il a une tête complètement carré avec ce genre de caboche une fois qu'on change de plan ça ça fait bizarre et là on va dire qu'il ya ses oreilles de goldoracle à ses cornes de goldoracle elle a été rien ils observent en silence une petite bulle mais là je vais mettre une partie texte du coup un petit peu de narration voilà je trouve très mal dessiné mais un truc qui va pas avec sa foutue crête tu en dirais pas la même tête ici et là mais bon voilà j'ai pas le temps de j'ai pas le temps de de travailler le design du personnage il faudra pas m'en vouloir si le personnage n'est pas aussi beau de profil que de face qu'est-ce qu'on met dans la dans la case qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'écris il avait fui la civilisation s'était parfaitement adapté la vie sauvage et son et son instinct le mettait en alerte mais il a pas l'air très très en alerte et bon mais c'est un robot on va dire que les expressions c'est pas son fort même si là on voit qu'il a quand même une expression un petit peu interloqué alors 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 là je suis dans une phase je suis dans un dans une espèce d'impasse enfin pas dans une impasse je suis un petit blocage je suis dans un moment où je veux prendre une décision dans mon développement ici j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi pour la case suivante soit je reviens sur le météor soit je reste sur robotox que j'ai inclus dès la deuxième page et donc ça fait déjà la troisième page où on voit robotox soit je fais autre chose alors rester sur robotox encore maintenant j'ai peur de faire du surplacé bon j'ai exposé le personnage et vite fait déposer son son passé on pourra encore développer par la suite si on veut si je reviens tout de suite sur le météor alors déjà de l'une ça m'oblige à trouver une idée là maintenant que j'ai pas forcément envie de développer la juste sur cette dernière bande ou alors comme je dis il reste la dernière solution c'est à dire de faire encore autre chose et je crois que vais opter pour ça j'ai envie qu'il se passe autre chose encore va donner plus de densité à l'histoire j'ai envie de qu'il se passe un élément supplémentaire son instinct fortement accru depuis le mettez en alerte et puis là je vais finir encore sur sur un cliffhanger je mettre une case comme ça ici et je m et pour cause et là ici au premier plan je vais mettre un bras dans l'ombre on verra pas ce que c'est que ce mois ici on a notre cher robotox qui en fait est penché voilà on ne voit pas très bien voilà j'aime bien alors ici comme sur toutes les autres pages à chaque fois je les ai dit j'aime bien que les éléments sortent des cadres ça donne un côté plus dynamique ici le météore toujours météore qui sort des cases ici j'ai fait le le tronc d'armes qui dépasse et là en l'occurrence ben je vais refaire le même effet avec la fumée du météore qui qui grimpe et qui sort de la case tu sais quoi je vais pas faire de cases sur robotox ici alors là je sens tout de suite en plaçant mon mon ancrage de cases que le papier déjà là il il apprécie que modérément et le texte encore une fois comme comme la semaine dernière comme l'épisode précédent je l'écrirai en dernier bon du coup en faisant cette page comme ça en terminant sur cette case là je je visualise pardon je visualise déjà ce qui se passera en case en page suivante mais je vais éviter d'y penser trop et je vais laisser ça de côté bon alors là je vais ancrer logiquement je devrais faire ça vite mais là faut être honnête le dessin il est crado j'ai pas vraiment crayonné j'ai pas très bien dessiné le ce que j'avais en tête et comme j'ai pas de temps à perdre à faire du décrayonné tout ou bien léché puis que c'est le moment où je risque de me prendre la tête justement à trop vouloir quelque chose de bien fait que je gomme je recommence et c'est exactement ce que je veux éviter donc comme je disais de toute façon dans l'introduction le but c'est pas de faire quelque chose de de parfait donc ça risque d'être pas très bien dessiné je fais une forme pas trop défini mais qu'on peut encore pour le moment interprété comme étant un météore mais on sait pas encore ce que ça va être ça peut être n'importe quoi alors la fumée bien pratique pour cacher la moitié de la case je trouve ça plutôt pas mal comme ça bon ah oui c'est vrai du coup lui si je veux pas mettre de cases et que je veux qu'ils dépassent comme ça bon il ya comme ça crête m'embête un petit peu là parce que ici on voit bien que la crête elle part sur son front bah non ça va pas ça va pas là voilà c'est exactement ce que je voulais éviter cette phase où je j'essaye de peaufiner un truc et que ça va bon j'ai quand même tenté de redessiner sa robotox il est pas beau de profil il a une tête de poisson avec ses grosses lèvres comme ça vous aussi dessiner robotox et dessineux dessiner le de profil comme ça montrez moi comment comment je dois procéder parce que là vraiment ça va pas dessiner votre version de robotox ça peut être rigolo ça aussi ne pas mettre de cases c'est intéressant de temps en temps dans une mise en page ça va ça va un petit peu aéré la planche c'est un côté prison au final une planche de bd toutes ces cases ça a tendance vraiment à moi des fois ça me donne cette sensation de prison quoi il ya vraiment des bandes dessinées comme ça je peux pas en tant que que lecteur j'arrive pas me mettre dedans parce que c'est tout ce que je vois c'est des voilà des barreaux je vois des barreaux partout et des placards de texte moi ça me refroidit un petit peu en tant que lecteur je tiens à préciser que je suis pas un gros lecteur de bande dessinée peut paraître paradoxal ça ça m'embête je je suis très 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 ennuyé de cette crête d'ailleurs j'ai envie de la virer j'ai la virer l'un pour le moment bien les mieux sont correctes il est mieux sans crête pourquoi j'ai foutu cette crête mais quel abruti bon je vais pas m'attarder sur cette histoire de crête je vais continuer les détails ici le météor a fini sa course ici j'ai envie de mettre une espèce de de traîner de bon alors pour ça je vais mettre ça c'est le haut du c'est la limite du cratère dans lequel du coup se trouve le météor vraiment dans une bonne grosse contre plongée qui est un peu foireuse je trouve mais bon pourquoi pas je mettrai beaucoup de noir aussi là comme ça 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 couvrir un petit peu n'hésitez pas à à faire vos pronostics sur la nature de de la chose qui appartient ce bras bien comme d'habitude je vous épargne je vous ai épargné le l'étape gommage et puis à plat de noir d'autant qu'en plus j'ai eu un petit problème de batterie donc il ya une séquence qui a été coupée et donc nous voici avec la page finale et le texte donc je le garde pour la fin je l'ancrerai en dernier et sinon ben là je ce que je vais faire c'est du coup une mise en couleurs j'ai j'ai sorti j'ai sorti mes crayons de couleurs mais encore une fois mes crayons de couleurs des colliers et je vais donc faire une colo assez voilà je vais faire une colo crayon de couleurs parce que cette feuille est trop voilà trop fine pour pour du crayon fait ça va vraiment passer au travers c'est ça va pas être beau bon après même le client de couleurs ça va déformer ça va faire ça va tout gondoler donc pas de super super mais bon aucune originalité dans le choix des couleurs donc la crête vous pourrez constater que finalement je lui ai dessiné il est bizarre peut-être que dans sa vie ça aura été un sujet de moquerie pourra peut-être développer ça par la suite j'ai pas arrêté de le répéter mais effectivement le papier le papier ne ne m'offre pas beaucoup de possibilités là c'est vraiment si je mets du crayon de couleurs si je veux que ça ressorte bien je suis obligé d'appuyer et ça déforme le papier si je mets du crayon feutre et ben tout de suite ça va ça va baver j'ai envie de mettre quand même un fond je fais des choix rapides juste un fond de de couleurs ok je vais m'en tenir là pour la démonstration parce que bon c'est pas très c'est pas trépidant de me voir colorier comme ça pendant pendant toute une vidéo comme je le disais je vais faire en dernier le texte et puis ben je vais faire du détail comme comme à chaque fois accentuer les couleurs mettre quelques ondes mais bon je vais pas pouvoir y aller trop franco parce que là comme je l'ai dit et répété plein de fois le papier ne permet pas de faire grand chose et puis ça va juste faire des effets des effets dégueux merci d'avoir regardé ce troisième épisode je mets les liens vers les deux premiers dans la description pour les prochains je ne suis pas sûr de garder exactement la même façon de procéder parce que comme il ya quand même tout un carnet que je comptais remplir pour la pour la petite performance j'ai peur que d'épisode en épisode ce soit un petit peu redondant un petit peu ennuyeux donc de ce côté là n'hésitez pas non plus à me donner votre avis si vous voulez que je poursuive de la même manière où est ce que est ce que je change un petit peu la recette comme je disais également n'hésitez pas à faire vos vos pronostics sur la suite ou même à participer en dessinant vous même la suite comme ce mystérieux personnage qui va qui va donc arriver pour la page suivante si vous souhaitez lire mes vraies bandes dessinées je vous mets quelques liens en description pour en lire quelques unes et vous pouvez également me soutenir sur tipeee pour me permettre de continuer à faire toujours plus de bandes dessinées et pourquoi pas d'autres choses par la suite on verra comment tout ça évolue ciao